Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et il faut vraiment que je change cette introduction parce que c'est clairement ennuyeux à mourir. Lala, on dirait la youtubeuse de base, c'est nul. Non mais vraiment d'ailleurs si vous avez des idées d'intro pour alimenter mon imagination un peu limitée, dites-moi en commentaire. Parce que j'ai remarqué que vous étiez tellement plus intelligents que moi. Déjà, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, d'ailleurs ça vous a un peu plu et tout, ça m'a fait trop plaisir. Clairement vos commentaires sont tellement plus intéressants que la vidéo en elle-même. Vraiment, ceux qui l'ont pas encore vu louper la vidéo, allez voir les commentaires, ils sont géniaux. Voilà, ça y est je commence à divaguer. J'ai une capacité de concentration tellement inférieure à la moyenne, c'est pas possible. Du coup aujourd'hui je voulais vraiment vous parler de poésie. Mon rapport à la poésie, en fait il a commencé assez tôt. Donc quand j'étais petite, j'écrivais des poèmes parfois, bon c'était assez rare. Et en général c'était pour la fête des mères quoi, enfin le truc que tous les gosses faisaient. Mais je sais pas pourquoi, vraiment ça me plaisait énormément. Et je me rappelle d'un poème que j'avais lu en CM2. On avait étudié en classe et tout. C'était l'Albatros de Baudelaire. Je trouve ça incroyable qu'on ait travaillé sur ça en CM2. Je sais pas, il y a eu comme un déclic. Et ce poème m'a profondément touchée en fait. Et aujourd'hui il fait toujours partie de mes poèmes préférés. Surtout je me rappelle quand notre prof nous avait parlé en fait de la signification cachée un petit peu de ce poème. Enfin cachée pour des CM2 quoi. Le fait que le poème se sentait un petit peu marginal, un petit peu à part. Qui était un petit peu rejeté par les autres etc. Et je me rappelle que j'avais trouvé ça tellement beau et touchant. Et ça m'avait bouleversée en fait ce poème complètement. Le fait de ne pas se sentir à sa place etc. dans le monde. Et je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment très émouvant. Et donc après le temps a passé. Au collège, c'est vrai qu'au collège j'écrivais toujours mais plus des histoires, des nouvelles. Mais plus trop de poésie. Et c'est vrai qu'au lycée, enfin même vers la troisième. Et au lycée je m'y suis vraiment remise. Je participe au concours de poème de mon lycée. D'ailleurs j'ai gagné l'an dernier donc voilà. J'adore me motosatisfaire, me glorifier. Vraiment je suis extrêmement narcissique comme personne. Vous me connaissez pas encore mais c'est catastrophique. Donc j'aime énormément écrire. Enfin je fais pas ça pour gagner des concours ou quoi. Mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie dont j'ai besoin en fait. C'est vrai que j'ai tendance à écrire beaucoup plus spontanément en prose. Mais en fait parfois j'écris en prose. Et puis après je reprends mes pensées pour les mettre en verre, en poème du coup. La poésie en fait ça réussit à embellir des pensées qui sont parfois un petit peu sombres on va dire. Vous inquiétez pas ça va, tout va bien. Mais c'est vrai que comme tout le monde on a peut-être parfois des moments de bas. Et c'est souvent dans ces moments-là que j'écris en fait. Et donc je trouve que ça réussit à insuffler un peu de beauté à des sentiments qui sont pas forcément très beaux justement. Quand ils sont ressentis sur le moment. En fait je voudrais vraiment vous parler des poètes qui me touchent particulièrement. Je sais que c'est à peu près les mêmes poètes que tout le monde. C'est vrai que la poésie j'en lis pas non plus énormément. Mais il y a certains poèmes qui me portent, qui me touchent. Et qui ont vraiment une importance pour moi chaque jour. Donc déjà pour commencer je voulais vous parler d'un poème de Baudelaire qui s'appelle L'horloge. Je sais que c'est vraiment pas un poème de Baudelaire qui est très connu. En fait c'est pas un poème je trouve qui est fondamentalement beau. Mais je le trouve viscéral en fait. Je pense qu'à la première lecture on peut pas en saisir tous les aspects. A force de le lire j'ai compris que ce poème était vraiment très profond et c'est ça viscéral et écrit avec les tripes, avec une urgence qui me touche beaucoup. Horloge, Dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit. Souviens-toi, les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Le plaisir vaporu fuira vers l'horizon ainsi qu'une sylphie de fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice à chaque homme accordé pour toute sa saison. 3 600 fois par heure la seconde chuchote. Souviens-toi, rapide avec sa voix d'insecte. Maintenant dis, je suis autrefois et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde. Remember, souviens-toi, prodigue est au mémoire. Mon gosier de métal parle toutes les longues. Les minutes, mortels folâtres, sont des gangs qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or. Souviens-toi que le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher à tout coup c'est la loi. Le jour décroît, la nuit augmente. Souviens-toi, le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, où l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, où le repentir même, oh la dernière auberge, où tout te dira, meurs vieux lâche, il est trop tard. Je le trouve tellement fort ce poème. Alors je sais que je l'ai extrêmement mal lu, mais allez vraiment le lire vous-même sur internet ou dans un recueil des fleurs du mal. Et voilà, dans ce poème, Baudelaire parle du temps qui passe et je le trouve tellement oppressant en fait. J'ai l'impression que quand on lit ce poème, on sent les minutes s'écouler au fur et à mesure et je le trouve, voilà, écrit avec les tripes, écrit avec le cœur et toute l'énergie du désespoir. Il m'émeut énormément, à chaque fois que je le lis j'ai le cœur qui palpite. Voilà, je ressens vraiment l'urgence avec laquelle Baudelaire a écrit ce poème. On sent toute la fièvre du poète, toute son angoisse existentielle. Ouh, je le trouve tellement oppressant, je sais pas ce que vous en pensez. C'est comme Spleen aussi de Baudelaire que je le trouve tellement beau ce poème. Bon, maintenant j'aimerais beaucoup vous parler d'Aragon. C'est un poète qui est, comment dire, moins oppressant on va dire déjà que Baudelaire. Sa poésie a beaucoup plus de volupté. Et d'un côté, c'est quand même écrit avec le cœur et avec des sentiments très profonds, mais aussi avec un regard d'artiste qui me fascine complètement. Et en fait, c'est ça, voilà, cet artiste, il arrive à voir le monde avec un regard tellement différent. Il arrive à distiller un peu de beauté dans des sentiments qui sont viscéraux et humains. Je sais pas, il y a une grandeur dans son écriture sans que ce soit non plus quelque chose de pompeux, d'orgueilleux, non. Justement, il y a une humilité qui est très belle. Il y a des choses qui me rongent la nuit. Par exemple, des choses comme comment dire, comment, des choses comme des songes. Et le malheur, c'est que ce ne sont pas du tout des songes. Il y a des choses qui me sont tout à fait, mais tout à fait insupportables, même si je n'en dis rien, même si je n'en dis rien, comprenez, comprenez-moi bien. Alors ça vous parfois, ça vous étouffe. Regardez, regardez-moi bien, regardez ma bouche, qui s'ouvre et ferme et ne dit rien. Pensez seulement d'autres choses, songer à voix haute et de moi, mots certes de quoi je m'étonne, qui ne font de mal à personne. Au lieu de quoi j'ai peur de moi, de cette chose en moi qui parle, je sais bien qu'il ne le faut pas, mais que voulez-vous que j'y fasse ? Ma bouche s'ouvre et l'âme est là, qui palpite oiseau sur ma lèvre. Oh, tout ce que je ne dis pas, ce que je ne dis à personne, le malheur c'est que cela sonne et cogne obstinément en moi. Le malheur c'est que c'est en moi, même si n'en sait rien personne. Non, laissez-moi, non, laissez-moi. Parfois je me le dis, parfois il vaut mieux parler que se taire. Et puis je sens se dessécher, ces mots de moi dans ma salive. C'est là le malheur, pas le mien, le malheur qui nous est commun, épouvant des autres hommes, et qui donc tue donner la main, étant donné ce que nous sommes. Après je vous lis juste du coup la fin. Ne me regardez pas dedans, qu'il fait beau cela vous suffit. Je peux bien dire qu'il fait beau, même s'il pleut sur mon visage. Croire au soleil quand on blot, les mots dans moi meurent si fort, qui si fortement me meurtrissent, les mots que je ne forme pas. Est-ce leur mort en moi qui mord ? Le malheur c'est savoir de quoi, je ne parle pas à la fois, et de quoi cependant je parle. C'est en nous qu'il faut nous taire. Je sens que je ne vais pas ressortir l'indemme de cette vidéo, vraiment. Je suis une éponge, c'est pas possible. Je pense que le poème ça suffit à lui-même. Mais voilà, j'aime la liberté avec laquelle s'exprime Aragon. J'aime qu'il n'essaye pas de créer quelque chose de conforme. J'aime qu'il laisse ses pensées défiler comme ça. Même toutes ses pensées décousures réussissent à former quelque chose d'absolument incroyable. J'ai parlé donc de deux poètes, Baudelaire et Aragon, que je pense que vous connaissez tous. Mais je vais du coup vous parler aussi d'une poétesse qui s'appelle Marceline Desbordes-Valmore. C'est une pote qui me l'a fait découvrir. J'en suis très reconnaissante parce que vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Je trouve sa poésie magnifique. Voilà, donc je l'ai découverte assez récemment. Donc c'est vrai que du coup j'arriverai pas vraiment à vous en parler comme je vous ai parlé de Baudelaire ou d'Aragon parce que c'est une poétesse qui est assez récente dans mon cœur on va dire. Là je vais vous parler de Les Séparés, qui m'a procuré une certaine frustration à la fin mais qui est une frustration positive. Mais voilà, donc je vais vous lire ce poème tout de suite. N'écris pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi c'est la nuit sans flambeaux. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre. Et frappé à mon cœur, c'est frapper au tombeau. N'écris pas, n'écris pas. N'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu qu'à toi si je t'aimais. Au fond de ton absence écouter que tu m'aimes, c'est entendre le ciel sans y monter jamais. N'écris pas, n'écris pas. Je te crains, j'ai peur de ma mémoire. Elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent. Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire. Une chère écriture est un portrait vivant. N'écris pas, n'écris pas ces deux mots que je n'ose plus lire. Il semble que ta voix les répand sur mon cœur. Que je les vois brûler à travers ton sourire. Il semble qu'un baiser les emprunt sur mon cœur. N'écris pas. Là, à nouveau, on peut ressentir tous les sentiments amoureux de Marceline Debord-Valmore. Et tout son désespoir, toute sa psychologie, toutes ses souffrances, ses amours qui ici ont l'air de lui faire beaucoup de mal. Je sais pas, voilà. Putain, je vais me mettre à pleurer, vous n'allez rien comprendre. Non, non, je trouve ça très très beau. Et en fait, je sais pas exactement quoi vous dire, à vrai dire, sur ce poème. Mais je crois que les mots se suffisent à eux-mêmes ici. Et pour une fois, j'ai pas besoin d'être bavarde. J'ai pas besoin d'en faire des caisses. Voilà, je vous laisse juste avec ces mots. Je pense que c'est important de lire de la poésie parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de se confronter un petit peu à toute cette beauté. Et si ça vous fait la même chose, si vous sentez que vous êtes sensible à la poésie, n'hésitez pas à lire beaucoup de poèmes. Peut-être pas à la suite, parce que des fois, ça peut vite devenir lourd. Parce qu'un poème, je trouve, est parfois tellement bouleversant qu'en lire plusieurs à la suite, parfois, c'est pas forcément très judicieux. Mais en lire un de temps en temps, ça peut faire énormément de bien. J'étais contente de vous parler de tout ça aujourd'hui. C'est vrai que c'est tellement important pour moi. Si vous voulez me partager vos poèmes préférés, les poèmes qui vous troublent, qui vous bouleversent, j'aimerais beaucoup que vous les partagiez avec moi. Le partage ne va pas que dans un sens, et c'est ça qui est intéressant, c'est l'échange. Je vais vous laisser. J'espère vraiment que vous allez aller lire ces poèmes et que ça vous aura fait découvrir des textes. Donc, je vous embrasse, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! J'écris des chansons, je ne les chante pas. Et ton nom, je ne le dis pas.